bonjour à tous voici votre horoscope pour l'année 2021 alors vous pouvez vous le savez avoir des consultations avec zoe et avec moi vous avez le live du jeudi soir de 9h à 10h30 et tous nos réseaux sociaux avec de jolis petits postes taureau et ascendant taureau qu'est ce qui vous attend en 2021 je pense que c'est une année d'évolution c'est à dire que vous avez deux planètes qui vont vous pousser un petit peu et vous avez besoin d'être poussé parce que sinon vous vous installez et puis vous profitez de la vie vous vous avez ce besoin de confort qui est typique de votre signe mais parfois bon il faut quand même qu'on va dire accepter de 1 de faire des pas en avant et c'est ce qui va se passer cette année alors vous avez deux planètes qui vont jouer un rôle dans l'ambiance générale de cette année c'est d'abord saturne qui va se trouver tout en haut de votre ciel et donc peut-être vous donner un statut plus important plus de responsabilité mais bon je suis pas sûr que ça vous plaira vraiment sauf si vous êtes d'une ambition effrénée mais autrement je veux dire ça vous prendra du temps sur vos loisirs sur votre vie de famille et ça risque effectivement par moment de vous ennuyer et vous vous direz c'était mieux avant mais bon c'est aussi avec saturne on grandit on grimpe les échelons on existe si vous voulez dans le domaine social en tout cas on existe davantage donc je suis pas sûr que ce soit une mauvaise chose certains pourraient avoir provisoirement des bâtons dans les roues à cause d'un chef d'un supérieur qui va vouloir jouer les matamores qui va essayer de vous de vous mettre au défi de travailler plus etc bon dit oui oui un n'allez pas surtout le contre le ou la contredire vous dit d'accord pas de problème etc et vous faites les choses comme d'habitude d'ailleurs comme vous l'entendez ensuite eh bien il ya uranus et vous savez elle est dans votre signe c'est la planète du changement et de l'évolution justement et uranus et saturne vont pas être d'accord entre elles c'est à dire qu'une partie de vous va être d'accord avec cette évolution que une partie de vous valent vouloir l'accompagner et une autre partie eh bien sera un petit peu tiré en arrière parce que vous voudrez préserver un certain style de vie mais ça va également je pense être quelque chose de général c'est qu'on sera tous soumis à cette à cette dissonance entre saturne et uranus qui nous 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 fait mais face aux changements et face à ce qu'on veut conserver côté boulot bon je vous ai dit il ya plus de responsabilité peut-être parce que vous avez grimpé un échelon c'est impossible étant donné que jupiter la planète de chance va occuper aussi votre secteur de carrière donc forcément il ya il ya une progression c'est ce que je vous disais au début il ya une évolution mais alors certains natifs et en particulier ceux du mois d'avril vont avoir la chance entre mai et juillet de recevoir un bon aspect de jupiter qui aura traversé le verso à toute allure et se trouvera au début des poissons c'est à dire dans un secteur qui parle de projet c'est à dire que par exemple si vous avez à la suite des aspects qui viennent du verso si vous avez envie de changement si vous vous dites bon j'en ai marre des contraintes que que je subis cette promotion ou ce travail supplémentaire ça ne me plaît pas bon je vous dis c'est uniquement pour le premier décan donc voilà il ya une opportunité qui peut se présenter de faire quelque chose de différent quelque chose qui va être un projet à mon avis lié à la générosité à la compassion à tout ce qui peut vous permettre d'aider finalement les autres alors bon peut-être que vous ferez ça en plus de de votre travail que ça va être quelque chose que vous ne ferez pas forcément quotidiennement mais disons que ça va un petit peu illuminer votre vie et que ça reviendra évidemment en fin d'année et en 2022 côté amour disons que dans une première partie de l'année ça ne sera peut-être pas votre principale préoccupation dans la mesure où comme nous l'avons vu le travail et son évolution va très certainement être votre priorité ce serait l'amour et la priorité du taureau on le sait mais il ya quand même des moments où il faut ou d'autres domaines viennent sur le devant de la scène en revanche entre mai et juillet quand jupiter va être dans votre secteur des projets eh bien il faut savoir c'est aussi un secteur d'amitié et vous allez très certainement si vous êtes du début du signe nouer une amitié forte un quelque chose qui pourrait évoluer vers une relation plus plus profonde mais en tout cas bon rester pour l'instant au stade de l'amitié parce que c'est quelque chose qui va énormément vous apporter ou alors c'est vous qui allez apporter à l'autre il y aura une notion de on s'apprend quelque chose à chacun donc ça c'est vraiment quelque chose de très important de très enrichissant pour vous et si vous avez été seul depuis quelque temps allez-y vous pouvez être en confiance il n'y a pas de coup tordu derrière vous n'avez pas de dissonance qui va venir bon vous faire douter un de cette personne si vous êtes en couple le la période dont je parle c'est à dire entre mai et juillet peut vous permettre d'introduire quelque chose de nouveau dans dans votre couple qui va le redynamiser lui lui redonner vie pendant quelque temps et peut-être pour longtemps un faut l'espérer disons que votre vie de couple sera peut-être plus pimenté pendant cette période et que vous allez peut-être décider aussi de faire quelque chose tous les deux en commun avoir un projet un projet qui peut être je tiens un simple projet de vacances ou partir découvrir quelque chose ou alors vous aurez un nouveau centre d'intérêt qui va beaucoup vous rapprocher il ya quand même dans cette période un très agréable rapprochement je vous souhaite à tous vraiment une très bonne année et puis si vous voulez plus d'informations sur cette année 2021 vous pouvez appeler le 32 10 allez sur rtl point fr ou sur le site du figaro tv magazine on 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 Sous-titrage ST' 501